Salut Youtube, salut et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Nous sommes toujours dans la tour de Durlag, le donjon de l'extension, et nous sommes face à un échec qui, pour une fois, est un jeu, et non pas un échec de ma part. Donc, voilà, nous allons assister à cette partie. Penses-tu que nous établirons jamais quelque part, ma chérie ? Parfois j'ai l'impression d'être retrait vers l'avant, encore et encore. Curieux de voir où le prochain tournant sur la route nous mènera servir la cause du bien. Du bien ? Oh oui, de l'équilibre bien sûr. Comment ai-je pu oublier l'équilibre ? En effet, comment as-tu pu... Mais à d'autres moments, j'ai envie de trouver un endroit où m'arrêter, planter un jardin, fonder une famille où nous nous enrichirons du fait d'être des créatures au double héritage, et où nos enfants apprendraient de leur mère à être fiers de tout ce qu'ils sont. On apprendraient de leur père à faire ce qu'il faut, quel qu'en soit le coup, et à faire des différences entre la véritable force et les apparences, non ? Oui, j'espère qu'un jour nous aurons cette chance. Comment devrions-nous appeler notre premier fils ? Notre premier-année sera une fille. Nous, Druid, savons ces choses, tu vois. Alors elle sera aussi belle, sage et forte que toi, et elle sera ma joie, mon cher amour. Pauvre Khalid. Ouais, Khalid, c'est un peu une victime dans son couple, j'ai l'impression. On sent que Jaira, c'est la forte personnalité, et que Khalid y subit un peu, mais ils font tout de même un beau couple. On les sent bien ensemble. Du coup, évitons de nous faire rétamer, parce que cette partie d'échec, elle est assez violente dans mes souvenirs. Et ça va commencer par... Bon, alors c'est la brouette de sort. Of course. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que j'arrête de me gratter le pif, on va croire que je suis un gros cocainoman. Euh... Bon, c'est une harmonie défensive qui va être bien pratique, je pense. Bon, c'est pas pour Minsk, mais c'est pas grave. Euh, fait d'une petite hâte. Ok. Alors là... C'est parti. C'est comme si c'était fait. Il y a plein de nains. Et donc on va faire le ménage. Ouais, donc sélectionner tout le groupe est une mauvaise idée. Euh... Je reviens par là. Je pense que c'est une petite avocation de monde. Oui, donc ne pas sélectionner tout le groupe. C'était une ira. Par contre, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est comme si c'était fait. Quoi ? Fade, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux lancer une bonne grosse confusion. D'accord. Donc quand ils atteignent le bout, ils deviennent en fait des reines. Qu'est-ce que tu peux lancer une troisième boule de feu dans le coin, histoire de faire le ménage à l'air en arrière. Donc il y a une qui va être une qui va vivre dans le coin. Vous êtes une bien étrange d'accès. Bien, j'ai un pion. Mince qui va être cavalier, je crois. Donc il peut attirer l'autre cavalier d'impasse. C'est bien. Diner si tu évites de décéder c'est une bonne idée aussi Le pion il est à gauche c'est bien T'as une baguette, utilise la Alors y'a un pion qui est mort Bon t'as pas trop dans la subtilité hein C'est une tour là bas c'est pas grave Fade tu veux essayer de lancer un ralentissement en face dans le loot Pour la tour On va perdre Minsk Il est pas encore mort le roi en face Et Minsk qui est mort par contre Qui je trame Donc oui on avait dit une bonne grosse confusion Ça devrait régler pas mal de problèmes Tout ce qu'il vous plaira Et à côté de ça Diner tu vas me balancer un petit peu Déboule le feu Il y'a l'immoyne qui vient de passer de niveau Quelqu'un qui vient de se prendre Je suis désolé ma chérie Tu viens de te prendre une grosse boule de feu à la tronche C'était pas voulu Seulement si t'avais arrêté de courir n'importe où Ça devrait pas aller lui La confusion ça semble une bonne idée Parce que du coup ça fout bien le dawa chez eux Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Oui on peut brancer une toile d'araignée Ça devrait en plus immobiliser les gens En fait t'es pas trop de sort de zone C'est dommage Mais pour l'instant c'est pas grave Le pion il est mort assez vite donc c'est cool Le pion qui se prend une conspérale Oui à vos ordres Par les trois foutaisiers c'est comme si c'était fait Ok On va en ouvrir les baguettes Ça serait bien de s'en priver Par contre il y a un problème On a une cavalier qui approche et les cavaliers font bobo Tout ce qu'il vous voudrait Le serviteur de dame nature a dit Qui en veut Puis-je vous être utile ? Boule de feu C'est pas très la sceptilité mais bon Il reste le roi en face Alors on s'est déposé Pour le finir On n'aura même pas franchi la ligne du milieu Et voilà Rindel qui a une bonne technique de lâche Et voilà ça fait du peuple en moins ça Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans à ramasser ? Parce qu'il y a eu du mort Il y a eu du mort et donc il y a eu du loot Un bâton de l'or Un sort de colonne de feu Donc ça c'est pour Jaira On a un fléoderme, un bouclier Encore un peu d'or Oh des parchemins Des parchemins, un bouclier C'est beaucoup de... Ah il n'est plus à deux mains Ça c'est bien Faites encombrées Ah la non-surprise générale Qui a encore de la place ? Grand monde Ça on n'en a plus besoin Diner à de la place pour porter des trucs légers Enfin un truc léger Imoen on va faire monter le niveau tout de suite Bon niveau des détections de pièges et crochetage on est bon On va se monter en... Hop 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 là Discrétion et fertilité Très bien Donc toi ton réventaire il est quasiment plein Toi il est quasiment plein aussi Mais pas de la même façon Parce que t'as plein de parchem On va pas te les filer parce que la boîte est pleine aussi Le pire sésame je sais pas si on a besoin de... Vous désignez la cible et moi je frappe Euh non l'antileuse on a 10 pouces ont coûté Hop là Le bâton Je pense que fait de pouvoir l'identifier facilement Trop de trucs sur moi J'ai trop de trucs sur moi Alors l'épée à deux mains Et bien évidemment on a plus de quoi l'identifier Voilà Le bord du monde plus 3 Ouh et puis à deux mains plus 3 en effet Il y a très bon Voilà Une meilleure arme pour Minsk depuis le temps qu'on a donné ça Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être Euh ça c'est des sorts divins C'est pas grave Il faut faire une force on va les récupérer Donc on va stocker Euh après il reste un fléau plus 1 Et un aigu plus 1 Hop C'est la cota au niveau de l'inventaire J'ai vraiment plus de place Euh hop J'avis ce qu'il y a encore de quoi faire Oh je dois refaire du Inventory Management De façon un peu plus poussée Les fléchettes je crois que c'est Euh Et putain Les qualités qu'il y en a Ouais Bon alors Essayons de nous faire de la place Déjà Euh Ici Tous ces slots là ils sont occupés Là aussi Euh Il peut mettre les carreaux dans le car quoi Même s'ils s'en servirent jamais C'est pas grave Euh Euh Kaleed Tu peux utiliser Des épées en plus c'est très bien Euh Ta potion là tu peux pas mais Il moins une peu Donc voilà Means que t'as plus vraiment de place dispo on avait dit Kaleed Tu peux t'équiper de billy ça te servira à rien mais tu peux Tu peux me t'équiper de flèche ça te servira à rien non plus D'accord que celle-là Hop Elle s'est stack donc c'est bien Jairo Il m'a l'air pas mal pleine en équipement aussi Un Imoen De toute façon tu dois repasser aux flèches plus un bientôt Donc on peut se faire un peu de place aussi Diner D'accord On passera au billy plus deux quand t'auras plus de plus un Niveau sort T'es pleine ici Euh Des bottes ou une ceinture ou un truc comme ça peut-être Une cape on avait une cape Je sais pas ce qu'on peut pas l'utiliser parce qu'elle en a d'autres protections Voilà Elle en a d'autres protections on peut le stocker Hop là Bon très bien Euh du coup on a récupéré quelques places sur Kaleed Déjà c'est pas mal On a des flèches perceuses Très bien La rondage on s'en fout Une sorte de protection on peut pas les stocker On va dire qu'on a fait un petit peu de place quand même C'est déjà ça Des carreaux de foudre On peut les filer à Minsk Qui va les stocker là L'épée Oui Oui elle était déjà pleine La qualité était pleine Tu peux pas l'utiliser C'est pas mal On va faire un lake Et les sorts de colonnes de feu si ça peut être pratique Si on veut faire du ménage Tout ce qu'il vous plaira D'une manière des sorts que tu connais pas Ouais Délivrance de la malédiction que tu avais raté tout à l'heure Et que tu as encore raté Félicitations Alors Aussitôt dit aussitôt fait Fais des temps combri Certes Vous avez réussi à venir jusqu'ici Peu nombreux sont ceux qui sont encore vivants pour en parler Bien peu peuvent quitter cet endroit vivant Vous êtes loin d'en avoir fini J'ai encore des surprises Essayez de vous repérer Lorsque vous comprendrez le chemin Lorsque vous comprendrez la route Vous pourrez continuer Vous devez être très brave Pour faire face à ce qui vous attend Le diable sera bientôt là Vous devez expulser les nouveaux envahisseurs Qui êtes-vous ? Êtes-vous Durlag lui-même ? Est-ce que je peux avoir un autographe ? Suis-je Durlag ? Vous avez de bonnes raisons de vous poser la question Vous avez vu des pièges Des illusions et des fantômes Mais l'âme de Durlag a disparu depuis longtemps Vers le destin que réserve le voile noir Cet endroit Cet endroit C'est sa peur Sa colère Son tourment Vous souhaitez conquérir cet endroit ? Vous devrez comprendre ce qu'il y en est à l'origine Souvenez-vous bien de ce que vous avez déjà vu Vous partez maintenant à trouver une vie longue et normale Trois chemins partent d'ici Vous devez les prendre tous les trois Oui ? J'espère que le roi des énigmes Chouette 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 Euh... Bon, pour l'instant il n'y a rien Ah ouais, c'est celle-là, cette zone où il y a des espèces de trucs visqueux Ça c'est chiant C'est vraiment le passage C'est vraiment le passage qui me botte le moins à la tour Vous êtes une bien-être Moi, je m'en vais Quoi ? Bien sûr Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Un petit visageur familier du pont ? Classique ? Non ? Excite vite Un gaspillage de talent Pour l'instant, c'est trop calme Oui Un gaspillage de talent Ça me rassure un peu Oh non, un Deleter Carp Quoi ? Et une araignée sable Ça y est, tu as récupéré The Cap Ouais, j'ai la Cap de Baldurien Qu'on avait récupéré Sur Kenash La Dame de Petite Vertu Dans les souterrains de la porte de Baldurien Elle est sur qui ? Elle doit être sur Minsk, je crois Ouais Et il a aussi le casque... Non, c'est Khalid qui a le casque de Baldurien Je crois Ouais Du coup, on est bien équipé Aussitôt dit, aussitôt fait Je crois que le casque Je crois que le casque est la... Je crois que le casque est la Cap C'est dans les seuls... Est la Cap C'est dans les seuls éléments qui sont... Je sais même pas si il y a Cap C'est le cas d'ailleurs Mais je crois qu'il y a un des deux Qui se transpose dans le bleu Qu'on peut récupérer dans le bleu Il me semble que c'est le Homme Mais je sais plus pour la Cap Je sais plus pour la Cap Un gaspillage de talent Moins de paroles Et prêt à l'attaque Armure et épéance Arrêtez d'empoisonner mon Khalid Do not poison my Khalid Je m'affaiblis Il va me falloir un guérisseur au plus vite Avez-vous besoin de mes services ? Oh t'es relou quand même C'est bon pour elle 4000... 4000 XP tout de même l'araignée L'araignée qui me semble ne devrait pas être un trop gros problème Je pense Sauf si elle s'en prend directement à l'ingénieur Quoi ? Quoi ? Quoi ? Alors... Je sais pas si c'est verdé le cours d'un combat Où est-ce qu'on en est ? Tiens... Bim... Minsk s'approche pas du tout C'est mal lu Khalid est encore loin aussi Jaira c'est pour bientôt Et c'est tout Et que ça aille vite Bien sûr Et... Quand une pièce pleine de vide Nous avons une petite peau porte Quoi ? Par ici ! Ou les petits forbes Ou les petits forbes Oui Un gaspillage de talent Moi je m'en vais Moi je m'en vais Quoi ? On a une espèce de machinerie C'est étrange C'est étrange On trouvera une peut-être plus tard dans le bonjon Il y a un endroit où il y a de la terre Il y a un Maccabée Bien sûr On se rapproche le reste du groupe D'ailleurs on va peut-être se reposer Parce que les deux bourrins Ils ont pris cher Euh... La pierre sésame en os Elle est peut-être là-bas Quoi ? Qu'est-ce que vous m'en vais ? C'est peut-être la statue qui la tient Et du coup ça nous permettrait De désactiver les pièges Parce que je vois que là Il y a des espèces de trucs runiques Ah nous avons un coulème de pierre Une nenni Une nenni Quoi ? J'en ai assez J'ai des questions à vous poser Seuls les membres du clan peuvent passer Dites-moi ce que vous savez de cette histoire Répondez bien et la voix est libre Répondez mal et vous le regretterez Vous n'aurez pas de seconde chance Souhaitez-vous répondre maintenant ? Hum... Allez vas-y fonce Si Durlag, fils de Bolu-Rach-Tonnerre Fait partie de votre clan Vous connaissez bien la famille Qui a construit cet endroit Le premier fils de Durlag, l'orgueil du clan Quel est son nom ? Euh... C'est qui elle ? Votre réponse est satisfusante Il reste une autre question Durlag, le bâtisseur de la demeure Le fondateur du clan Ne tenait pas son nom de son père Mais de ses propres actions La tour fut construite grâce au trésor Mais le nom de la famille De la famille de Durlag Vient d'une autre fortune Celle des armes Armé d'une hache et de feu Qu'il purifie à la terre Des brutes qu'il aimait à combattre Lorsque la hache seule Ne pouvait suffire Je vous demande le deuxième nom De Durlag Euh... Il était tueur de trolls Votre réponse est satisfaisante Il reste toutefois une question Le père de cet endroit Fonda le clan Tomba par traîtrise De faux visages S'approprièrent L'avenir Et Durlag se retrouva sans clan La même chose Est arrivée à son propre père Un vagabond Qui vivait à la surface Par la seule force De son arme Pardon Le nom de famille de Boulure C'est ce que je vous demande Le bon sens Est la seule chose Dont vous avez besoin Pour répondre Euh... Euh... Le clan il savait pas Schtener Ça avait été Boulure Schtener Votre réponse est satisfaisante Voici la clé qui vous permettra D'accéder à ce dont vous avez besoin Voici le secret De ce qui est à venir Les eaux marcheront Là où la chair ne le peut Le surveillant Les amènera en promenade Ok Nous aurons des golems de pire Aussitôt dit Aussitôt fait Euh... Cela s'est terminé avec moi Parlez maintenant de mes tourments Pour montrer que vous avez appris D'où est venue ma douleur Où est-elle frappée Où prenez-t-elle racine Où réside-t-elle Parlez et montrez que vous comprenez J'en ai pas la moindre idée pour l'instant C'est à commencer avec nous et les maîtres Ceux qui étaient poursuivis Les tentacules dirigés les opérations Nous ont redonné l'assaut tranquillement A la faveur de la nuit Nous avons commencé par prendre les plus faibles En nous cachant parmi les enfants Personne ne s'est rendu compte de notre arrivée Personne n'a vu l'insurrection Personne n'a survécu à l'assaut final Lorsque Durlac s'est rendu compte du piège Il était trop tard Sa propre famille en voulait à sa vie Et les massacrer leur faux visage Ca a commencé avec nous par l'Ouest Très bien Ceci n'est pas mon visage Les intrus qui sont venus ont pris mon vrai visage Et l'ont enterré avec mon corps Et celui de mes camarades J'étais parmi les derniers Mais pas le tout dernier Et j'ai vu l'horreur à venir Mon enfant s'est attaqué à moi Et ce n'était plus mon enfant Elle avait son visage Mais je savais qu'elle était morte Les doppelgangers sont venus de l'intérieur Et nous ne pouvions pas nous battre contre nous-mêmes Il devait mieux mourir que de s'entretuer Que resterait-il d'un homme qui a dû tuer sa famille et lui-même ? J'étais parmi les derniers mais pas le tout dernier Nous avons été engagés après les combats Durlag nous a demandé de rendre ses visions réelles Nous avons fait de notre mieux Mais elles sont devenues plus sombres Et bientôt nous n'avons plus rien vu Nous sommes frayés un chemin à travers ses morts Et à travers son or A la fin nous avons craint pour notre vie Mais moins que lui Il n'a jamais vraiment su s'il souhaitait maintenir les intrus dehors Ou lui-même à l'intérieur Les deux je suppose Nous avons été engagés après les combats Et nous avons fait de notre mieux Très bien mais... Ne vous approchez pas Dinar est sous ma protection Doucement Minsk Il n'est pas nécessaire d'être aussi maternelle C'est comme vous voulez Je me suis engagé à satisfaire chacun de vos besoins Oui ? Discussion qui ne doit pas être issu du patch Enfin du mod Nous avons été engagés après les combats Ok Donc il venait de l'ouest Si je me souviens bien Ouais très bien mais... Elle est venue de l'ouest Puis la partie vers le sud Ensuite ce fut... L'est maintenant elle repose au nord Bon allez on tente la chance Ouais on tente Vous avez un peu... Vous avez pris un peu Vous pourrez encore survivre Très bien C'était... C'est terminé quoi Partez maintenant avec les tourments Pour montrer que vous avez pris D'où est venue ma douleur ? Ouais bah c'est bon Et alors ? Ah ok 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 Euh... Un petit peu de chat sur ce coup là Est-ce qu'on a récupéré la pierre sésame du coup avec Imoen ? Non La réponse est non Bien sûr Aussitôt fait Vous êtes une bien étrange personne Moi je m'en vais Toujours rien par là Il y a des objets Qui dit objet dit En général problème Aussitôt dit Aussitôt fait Et ça aille vite Don Islam Le fantôme d'Islam Vous venez de loin Et avez-vous vu beaucoup de choses Mais peu resterez Je propose de partir De ne pas agacer les esprits plus longtemps De quitter cet endroit Et la folie qu'ils renferment Le monde est extérieur à vous Les profondeurs appartiennent aux morts Qui ne peuvent pas partir On peut se faire ressortir Ouais mais si on peut faire ressortir A mon avis pour rencer c'est de la misère Donc merci mais non merci La lumière vous appelle Vous ne partez pas Vous êtes aussi opiniâtre Que mon dur lag Je vous enverrai Quand vous le souhaiterez Si seulement je pouvais alléger Sans fardeau ainsi A mon avis Elle va nous servir à remonter Quand on aura Vaincu le boss du bonjour Mais pour l'instant C'est pas le cas C'est pas le cas Et c'est pas nécessaire Qu'elle nous fasse remonter Ouh des gemmes Plein d'argent Quoi ? La musique se fait discrète Mais un petit peu badante En arrière Ok donc c'est ici Une espèce de piège runique Je suppose Qu'on va éviter d'utiliser Tous ceux qui traverseront Le tapis runique seront terrassés Très bien Alors après on pourrait Essayer de passer sur le côté Mais euh Je pense que ça ne marchera pas Il y a encore J'utilisais une carpette runique chez moi Ah Qu'est ce que c'est ? Une horreur castillée Et ça Ça fait mal Hop là Bon débarras Un Il y en a une deuxième évidemment Deuxième effet qui se coule J'ai toujours raison Oui bien sûr Quoi ? Une forge aura bien des trucs précieux A récupérer d'or De l'or Des armures Des armes Et autre chose Alors Qu'est ce qu'on a de beau Quoi ? Probablement des pièges déjà J'en ai assez Un petit peu le leitmotiv du donjon Voilà Alors des potions Des projectiles divers et variés Et une pierre sésame Ouais 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 On va déjà récupérer la pierre sésame Parce qu'on va en avoir besoin Je suis pas sûr que ça soit celle dont on a besoin Pour franchir les pièges Mais bon on ne sait pas Les projectiles On va récupérer les flèches Et les billes C'est des billes plus deux C'est bien pour diner Hop là Ah Ah t'avais une pierre sésame en plus t'in J'avais complètement oublié Alors qu'est ce qu'on a ici ? Il nous reste deux caisses Un marteau de guerre magique Je prends Très bien bonne idée Il y a rien Il y a rien Une belle caisse de guerre Oui Oh figure auto Le serviteur de la nature Attends Aussitôt dit Aussitôt fait J'aimerais bien tenter de voir si Islan Elle nous ramène en haut Et qu'on peut ensuite revenir Parce que du coup Ça me permettrait de vendre une tonne de trucs Bon de toute façon j'ai une sauvegarde rapide Donc au pire si c'est pas le cas Je rechargerai ma sauvegarde pour revenir à ses pieds Ok donc si on veut revenir ensuite Zobie Faudrait tout se retaper depuis l'entrée Donc Non C'est pas que j'ai envie de retraverser J'ai pas envie de retraverser les 12 niveaux Mais bon Quand même On a pas ce qu'il faut pour se passer On a pas ce qu'il faut pour se passer On a pas encore la pierre qui permet de désactiver ça je pense Allons voir de ce côté Qu'est ce que vous voulez ? Et ça invite ? Bien sûr Et puis S'il n'y a pas le choix Oui Un gaspillage de talent Bon et alors là Il y a plein de petits trucs à fouiller etc Quoi ? C'est pas ce qu'il manque Ah ici Avez vous besoin de mes Je ferai de mon mieux Un collier Et des fléchettes Les fléchettes on s'en fout Parce qu'ils n'utilisent de toute façon jamais Par contre le collier je crois que c'est un truc Qui coûte pas mal Le cadeau perdu Projectile explosif Encore un truc pour faire des kaboom Moi j'aime bien En plus on peut le filer à Minsk Donc ça fait qu'on peut quand même lancer pas mal de boules de feu Et pas mal de persos Un gaspillage de talent Ce qui est avant tout une preuve de grande subtilité Et bien Voilà pour filer au feu Ca me convient Moi je m'en vais J'en ai assez Quoi ? Je ferai de mon mieux ? Plein de flèches Plein de flèches C'est bien ça plein de flèches Et des billes Des billes plus 2 Ca en fait toujours plus extraordinaire C'est parfait Par contre du coup il est encombré mais c'est pas grave Lui de toute façon elle veut pas porter grand chose Et on avait des flèches plus 1 Voilà Du feu et des flèches Ouais ouais là on a de quoi balancer des projectiles avec un peu tout le monde Vous êtes une bien J'en ai assez Après il parie que J'ai jamais testé vraiment Mais il parie que jouer à Archer c'est vraiment balèze Sûrement en plus dans la version Enhanced Puisqu'avec le kit d'Archer T'as des T'as des Possibilité de toucher en plus et de dégâts Donc je pense que ça peut devenir un peu débile même comme puissance L'image c'est déjà pas mal balèze Je te le confirme Et encore là on les utilise pas beaucoup les mages On reste pour l'instant Qu'on est principalement aux guerriers Parce qu'en général on a pas trop besoin de forcer notre Notre talent Alors les verbes Cripte qui sont des upgrade de Vierche Arroinière Donc ouais pour l'instant les mages Ils sont balèzes mais on a pas trop besoin de balancer la sauce avec Et donc on reste gentil Mais après Quand tu auras besoin On ne s'en priveva pas non 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 on ne sent pas au mage on a touché de la goul, ça sert à rien de remettre en une couche ça je crois que c'est piégé, non, incroyable Bon on arrive vraiment au bout de notre inventaire, on a envie de faire le tri et on se qu'on ramasse hein ! Des carreaux... Des billes et des flèches de feu on va prendre... Des flèches de feu plus 2... Des billes plus 1... Mais du coup c'était plein au niveau des billes... Hop hop... Des flèches c'est pour Imoen... I c'est pour toi... Moi j'aime jouer mage et je prends Edwin avec moi... Ouais Edwin il est belle... Il a des très bonnes stats hein... Après euh... Vraiment pour le fun tu peux prendre Xan aussi le dépressif qui est marrant... Mais le problème c'est qu'il a pas vraiment de sort offensif donc du coup ça en fait pas le personnage le plus utile du monde... Non mais euh... Si tu veux euh... Si tu veux la touche euh... Pas trop fun... Il est assez... Il est assez bien que tu veux... Rebonjour l'arrière-tram jerrycan... Il vient te montrer ? Tu viens montrer ta bouille ? Il a besoin d'attention le pauvre... Hum hum... Du monde ! 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 C'est parfait ça ! Joli de tir mon charme j'ajoute là ! J'ai dû dans Baldur's Gate 2 une tuerie ! Ouais ! Ouais 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 ! Euh... En plus Baldur 2 il a pas vraiment de bon mage de base... Sauf euh... Sauf euh... Sauf euh... Comment il s'appelle ? Euh... J'ai plus son nom... La... Noble... Qui est pas trop mal... Elle est pas terrible mais elle est pas trop mal quand même... Euh... Mince qui risque de crever on va essayer de dissiper tout ça parce que c'est un petit peu gênant... Heeeeh... Très malin... Très très malin... Et du coup... Bon on va faire un game over... Ouiiii... Deux harnaises ! Et pas mal de harnaises ! Après en plus comme elle a quelques compétences de voleuse euh... Ça... Elle permet de faire le taf que... Qu'aucun d'autres persos quasiment ne fait... Thalia de Harnese je crois... C'est un truc dur... C'est comme si c'était fait ! Qui en ferait à l'attaque ? Ah... Cette deuxième boule de foie était très mal tirée hein... C'est celle-là la plus blessée je crois... Et bien là... Et bien ce qui est en train de se faire découper... Et j'ai toujours raison... Pour ceux qui ont perdu... Mais ouais euh... Dernise est pas mal... En plus je trouve que sa quête est assez sympa avec le château euh... La libération du château euh... C'est assez... C'est assez cool je trouve... Avec tous les trolls... Le conteneur est plein... Le conteneur est plein... Le conteneur est plein... Mais on a Jaira qui a monté une vidéo... Et là on est très contents... Très très contents... Euh... Décisseur niveau 3... Niveau 4... Il est moins contents... Edwin il te fait des invocations... Ouais... Ouais ouais ouais... Bah ouais le truc c'est que... Edwin il est... Il est vraiment enfumé quoi... Il est vraiment craqué... Du coup il est toujours tentant d'apprendre hein... Surtout pour un groupe un petit peu... Tendroncieux... Après j'avoue que... Les baltures j'ai tendance à y jouer avec un groupe plutôt bon en général... Quoi ? Et du coup... Edwin... Il s'entend pas trop bien avec les autres... Mais ma préférée c'est forcément Viconium... Ma belle Vicky... Vicky... J'espère que certains persos feront une apparition... Même en guestar pendant quelques instants... Dans le... Valdur 3 complètement... Ou au moins qu'il y ait des mentions de... Ce qui leur arrive... S'il n'y a pas le choix... S'il me semble que dans le canon... Des fins de Valdur 2... Viconium il se fait assassiner... Si on la garde jusqu'au bout... Oui... Un gaspillage de talent... Et je suis très très déçu par cette fin... Ah... Pour son cœur... Il n'y est pas vraiment... Ah écoute... Ici d'ailleurs elles sont un peu relou... Crevez tous ! Quoi ? Alors qu'est-ce qu'on a... On est des champis... Qu'est-ce que vous... J'en ai assez ! Et que ça évite ! Aussitôt dit... Aussitôt fait ! Là on a rien... Quoi ? J'en ai assez ! Là on est plus sur nulle ! Aussitôt dit... Aussitôt fait ! Bah ce passage... Des grottes là... Avec les ghoules... Etc... C'est vraiment le passage... Le moins inspiré... De la tour de Durlag... De la tour de Durlag... Ce passage... Ils auraient pu... Limite se priver... Et ça ne m'aurait pas... Spécialement manqué ! Alors... Nous avons des affaires... Nous avons un coffre... Moi, tu m'en vais ! Moi, je m'en vais ! Moi, je m'en vais ! TG évidemment ! Une épée longue... Et un bâton ! Ah oui ! L'épée longue allait bien ! D'ailleurs ! Si je m'en rappelle bien... C'est Angour Vadale ! Langue de Feu ! Ça peut être... Assez efficace ! Avez-vous besoin de plus ? Puis-je vous aider ? Contre les morts vivants ! Et le plus de bagarre ! Alors je ne sais plus si elle est efficace... Spécialement contre les morts vivants... Ou si elle a un bonus dégâts... Juste de Feu ! La Terre brûlée ! Langue de Feu ! Plus 1 ! Plus 1 ! Plus 1 de Feu ! Plus 2 contre les créatures régénérantes ! Plus 3 contre les créatures du froid ! Plus 4 contre les morts vivants ! Plus 4 contre les morts vivants ! Très très bien ! Très très bonne cam ! Tiens, encore une fois de recharger ! J'ai pu toute la série les inventer... Aussitôt dit... Aussitôt fait ! Le bâton... Je sais plus ce que c'est... Tiens ! Est-ce qu'on peut éventer le bâton ? Le bâton plus 1... Le bâton plus 1. Pfff ! Inintéressant ! Je trouve que le personnage qui gagne vraiment en profondeur et en intérêt dans le 2 c'est Imoen puisque dans le 1 bon elle est un petit peu fade hormis son doublage toujours très marquant pour rester voili mais ouais dans le 2 il y a Imoen je trouve qu'elle vient vraiment intéressante et qu'ils l'ont bien écrit putain j'ai raté quelque chose un piège non quoi un gaspillage de talent qu'est ce que vous voulez un truc là bas et puis puis je vous aider je ferai de mon mieux évidemment partie un petit peu plus calme ce donjon et que ça évite un gaspillage de talent sachant qu'en plus on a même pas encore fait l'exploration de toute la zone autour de la tour de joie puisqu'il nous reste une partie de la zone autour du pont de flamme 20 etc vous êtes une bien étrange personne avez vous besoin de mes services bon il y a une paline maintenant qui a trouvé une épée spéciale anti mort vivant ça va aller vachement plus vite en plus bonus contre les créatures régénérantes ça veut dire qu'elle doit être particulièrement efficace contre les loups-garous ce qui nous servira bien plus tard mais chut chut je ne vous en dis pas plus les potions c'est bon on a ce qu'il faut ne fais pas mine qu'il n'y a pas un passage ici et ça évite merci oh mon coeur n'y est pas vraiment oh mon coeur n'y est pas vraiment un gaspillage de talent jerry 1 ne reste pas sur la surface corrosive merci utilise un peu ta tête un gaspillage de talent quoi je peux toujours essayer une baguette de foudre ça se prend ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est vrai que ce passage là c'est fermé j'ai oublié on va se reposer là parce que sinon on va perdre quelqu'un à force de marcher là-dedans quoi ? voilà match back des jambes s'il n'y a pas le choix et ça évite aussitôt dit aussitôt fait et j'ai toujours raison ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel et je ne veux pas y prendre part on sait baguette d'invocation de monstre je pense quand tu vas détecter les pieds détecter les trapouses qui en veut et un carnage pour la bonne cause croc mince que tu es déjà surchargé en plus oh j'aurai 2000 pièces d'or très bien alors l'or c'est pas vraiment un problème si vous êtes un peu crevard de l'or vous allez en avoir tellement que vous saurez plus comment faire un gaspillage de talent en cet endroit moitié vous êtes venu idiot que vous êtes vous êtes moitié bienvenue au dernier vous allez rester ici et oui je garde le cadavre desséché de ce stupide dur-là car il n'y a pas grand chose d'autre à faire quel genre de monstre es-tu ? parle avec pauvre créature pauvre créature pauvre créature pauvre créature je n'ai nul besoin de votre pitié cet endroit est une tombe éternelle pour les victimes de combats oubliés depuis longtemps et vous bouffrez votre pitié libérés j'irai mais maintenant j'ai de la haine j'ai trop la haine j'ai le seum vous qui entrez ici comme je l'avais fait vous t'embarrez comme bois devant un ennemi tout aussi inconcevable la différence c'est que Turlac ne sera pas là pour s'approprier la victoire nous avons nous aussi combattu le démon nous nous sommes battus nous aussi la légende ne parle que de lui et pas des morts vivants qui combattent à ses côtés un ennemi inconcevable de quoi que tu causes ? un mâle si grand que seuls les foules poursuivent et s'y attaquent un vrai tanari était plus horrible son nom ne nous a été prononcé que si vous voulez attirer son attention bien avant qu'il ne marche et ne traque et bien avant la chute de la tour nous nous sommes battus au côté des jurlagues pour nous débarrasser de ce démon il porta le coup fatal et nos âmes ont échoué ici nous démeurons devenus mauvais mais des héros tout de même et qui ne doivent pas être tués cruel charité durlac et légende et nous ne sommes que pitié prenez garde au regard qui n'en est pas un mais qui est une fenêtre sur votre âme j'aimerais vous aider à vous rendre l'espoir ne puis-je rien faire avant de partir ? quelque chose rien du tout vous ne pourriez rien faire à part vous pouvez emporter mon nom hors de cet endroit vous pouvez emporter le souvenir du combat et mon nom et je serai libéré de l'ombre de jurlague et de ce démon maudit attaqué vous pourrez dire alors que nous nous battons comme des bêtes féroces vous emporterez avec vous le souvenir de cet endroit bon 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 très bien on a qualité toujours paralysé tout va bien euh du coup alors on va invoquer une bestiole vous avez quelque chose à accomplir ? on va pas toujours utiliser tous les clercs donc c'est relou et la boule de feu il nous faut l'air sûr c'est comme si c'était fait quoi ? on va pouvoir recharger la partie parce que Imoen était resté en première ligne et donc morte quoi ? bien sûr ? off course ! on va déjà faire ce passage là y'a rien une goule lambada un blème c'est une bonne nouvelle oh mon coeur n'y est pas vraiment et que ça aille vite aussitôt dit aussitôt fait qui en veut qui en veut qui en veut alors Khalid heureusement que c'est toi qui a l'arme la plus efficace que les mordions ça a tendance à rester paralysé chaque combat dis moi je te frappe et un carnage pour la bonne cause autant dire que pour le coup tu n'es pas très utile moins de paroles et plus de paralysé quoi ? un gaspillage de talent on va essayer de se faire noël le great président de la fédération française de football et aussi visiblement ghoul enfermé dans la tour de l'urelègle je pense qu'on va essayer de se finir le niveau de la tour avant de nous arrêter parce que là on commence à attendre un temps de stream assez raisonnable raisonnable ne restez pas la bouillie allez alors on va faire de la pour ceux qui ont pari 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 euh oui 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 euh blablabla blablabla un ennemi inconcevable 巧 est-ce que on peut dissiper la paralysie pour ceux qui ont pari non quoi la réponse est donc non on risque de perdre à mince qu'elle a en quelques secondes tout ce c'est comme si c'était fait parce qu'elle reste debout dans la boue heuuu pas fou alors si on pouvait éviter de perdre quelqu'un comme un con oh mon coeur n'y est pas vraiment puis-je vous être utile s'il change de cible c'est bon s'il ne change pas de cible aujourd'hui parce que j'ai personne d'autre qui peut le soigner et il a changé de cible pour passer à Khalid donc normalement tout devrait aller elle n'a plus je vais vous aider easy tout ce qu'il vous plaira tu connais pas résistance à la peur bon ça va alors un minceau ce qui doit être un un gaspillage de talent et nous sommes ralentis et où sont passés les autres sorts répondez moi un minceau un minceau il ne peut plus porter de trucs il faut arrêter maintenant hop est-ce que il y a encore des trucs de lourd à passer à quelqu'un bon oui ça marche bon les bracelets ils serviront pas à grand chose mais on peut les prendre donc on a retrouvé une pierre sésame est-ce que c'est celle qu'il nous fallait pour entrer dans l'espèce de chambre forte là-bas j'ai envie de penser que oui oui je ferai de mon mieux oui du coup on devrait trouver la pierre d'âme la pierre sésame d'os qui devrait nous permettre d'entrer du coup d'entrer de passer des tapis et on devrait bientôt m'approcher de la fin de ce niveau quoi ? quoi ? quoi ? par ici ? par ici ? le mal est partout attention à ne pas se faire piéger 72 pieds d'or super c'est tout pourri qui en veut ? euh... moins de paroles et bien sûr il se va avoir encore un peu de place plein de gemmes plein 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 de gemmes c'est parti pour un transfert fastidieux par contre quand on va sortir on va se faire un max de blé avec tout ce qu'on a à vendre et ça ça va être bien et ça ça va être bien et ça ça va être bien on aurait des objets incongrus à supprimer on va se faire un truc sur ce arvoi comment le garder au cas où ? les moines n'ont pas de place mais il est surchargé quasiment hop d'ailleurs t'as encore de la marge c'est très bien alors voilà dans cette salle aussi tôt dit aussi tôt fait aussi il commence à terminer j'étais là et les terrassés quand ils sont arrivés ma famille et mon clan avec leurs faux visages ils ont cessé de feindre et ont sorti leurs armes je les ai combattus jusqu'au dernier tuant ceux qui avaient exerbé leur forme je les ai maudits d'avoir détruit le rêve mais il n'était pas le véritable mal le véritable mal ne pouvait sauver mon peuple confronté à cette tromperie il se cachait de la vie dans cette tragédie le véritable mal mérite le blâme voici comment ça s'est terminé indiquez-moi sur qui le blâme est rejeté le blâme est rejeté sur les envahisseurs qui ont attaqué sans merci et servait de peuple qui n'a pas su se défendre non les artisans vous ont encouragé et vous ont poussé vous n'avez aucune responsabilité non le blâme est rejeté sur les envahisseurs mais s'ils ont attaqué c'est qu'ils avaient de bonnes raisons ou non plus hum hum le choix est cornelien il a rejeté sur les artisans qui ont conseillé cet envah maléfiqué sur vous qu'il leur avait demandé de l'édifier les artisans vous ont encouragé vous ont poussé et vous n'avez aucune responsabilité votre peuple est trop exigé de vous et vous n'étant rien responsable il était impossible d'arrêter les envahisseurs non le blâme est rejeté sur les envahisseurs mais s'ils ont attaqué c'est qu'ils avaient une bonne raison votre peuple pourrait être accusé mais ils vous faisaient confiance les artisans n'ont fait que mais il a bien la tâche que vous leur avez confié à vos yeux vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé ah ouais on va dire ça vous avez compris vous avez peut-être survécu pour ce à quoi je n'ai pas survécu oui très bien ça fait deux épreuves sur trois du coup il va rester encore le couloir là-bas et la pièce dans le coin on n'a pas pu l'explorer je vais rebouvoir toujours verrouiller toujours verrouiller toujours verrouiller alors je dis est-ce qu'on a la bonne pierre sa jambe je peux toujours essayer non la réponse était non il va me falloir un guéri un gaspillage de talent non ah bah oui on n'a pas désactiver les pièges ici je suis con le boulet mais puis-je vous aider je peux toujours essayer non non lorsque vous introduisez le pierre sa jambe à nos enfants vous sentez imaginons ronronner puis le bruit disparaît quelques instants après bien sûr si on ne pense pas à désactiver les pièges les pièges ne sont pas désactivés incroyable voilà alors nous avons un coffre nous avons deux coffres vous êtes une bien étrange personne moi je m'en vais surtout une détection des pièges voilà nous avons une armure de cuillère nous avons une masse d'armes et deux j'aime ouvrir ça après avec fade on va récupérer ça tout de suite on va voir les gemmes c'est là-dedans la masse d'armes on n'a pas de quoi identifier pour l'instant je crois si le brise gagne de crotane ouais c'est pas mal 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 on devra stocker quelque part alors là c'est pas la même affaire ah ça ça pèse rien c'est pas mal j'ai profilé la masse d'armes j'ai rock du coup ils y ont combri ça dit quoi ? ça dit que c'est bon et la armure de cuir on n'a pas de quoi identifier pour l'instant c'est vraiment la cote à un niveau de recombrement il nous reste à peu près une place d'inventaire c'est le luxe oui il y a un très bon pavot c'est vrai nous avons une fronde d'inventaire il n'y a pas des parchemins d'identification petite balade non par contre t'as peut-être un sort d'identification petite balade oui j'ai un peu con bouclier Pellan plus 2 très très bien ça alors plutôt Khalid ou plutôt Jaira ? on va dire plutôt Khalid Khalid c'est notre bourrin si on a besoin c'est le tank il va y avoir une fronde une fronde plus 1 une fronde plus 2 une fronde mieux qu'est-ce qu'elle a probablement on laisse la foutre celle-ci alors la dernière est prêt avec des statues bien sûr mon père a bourlingué comme moi et a parcouru le monde en son temps il était respecté mais il n'avait pas de demeure il est mort en quelques contrées lointaines seul sans aucun un à ses côtés je ne laisserai pas cela arriver je ne marcherai pas aussi loin dans cette race je ne serai pas d'urlague le 100 clan c'était ma hantise retrouvez l'origine de cette hantise et montrez-moi que vous avez appris ça a commencé avec vous et votre besoin d'avoir un toit ça a grandi avec votre clan car vous ayez peur de les perdre ça s'est manifesté à les envahisseurs qui sont venus mais vous aviez déjà peur qu'ils viennent c'est devenu votre demeure vous êtes en sécurité ça a commencé avec votre clan et votre peur de les perdre les artisans fortifier cet endroit puis ça s'est manifesté à les envahisseurs maintenant ça vous rentre jamais ça a commencé avec les envahisseurs à leur menace contre vous ça s'est développé dans votre peuple avec la pensée que d'autres pourraient périr cela a couvert en vous pendant un moment que les artisans ne vous tranchent cet endroit pour vous en protéger non c'était dans les artisans et leurs soucis de vous protéger c'était dans votre peuple puis en vous car vous avez peur de ne pas pouvoir les protéger c'est ensuite des envahisseurs qui craignaient votre châtiment non ça a commencé avec votre peuple et leur peur de perdre leur demeure non ça a commencé avec vous surtout dans votre peur des envahisseurs ça s'est propagé à votre peuple puis au mur même de cet endroit qui furent fortifiés par les artisans la première m'allait sembler un peu mieux ça a commencé avec vous et votre besoin d'avoir un toit non ça va commencer avec votre clan et votre peur de les perdre les artisans fortifièrent cet endroit puis ça s'est manifesté dans les envahisseurs ouais je pense que c'est à deux vous n'avez pas écouté aïeux c'était douloureux à trois du coup me semble pas déconnante heureusement que les statuts ratent leur tir avez vous besoin de mes servent s'il n'y a pas le choix tiens Khalid vas-y fonce heuuh aïe ma mort n'est sûrement pas loin oui pfff il n'y a pas de reconnustir un de 55 Revehisseur non désolé les gars mais alors je pense avoir quasiment fait toutes les réponses Ok c'était juste la première, très bien, ça se fait chier charlie les conditions compliquées alors que c'était juste la première Parlons fantômes, je pense qu'on a fini ces épreuves Vous survivrez à cet endroit, vous comprenez ce qui est l'origine de la haine, de la peur Maintenant vous devez l'empêcher que cela ne s'aggrave Une créature dessous, plus puissante que toutes les autres Vous devez la supprimer ou elle fera de cet endroit son repère Une telle forteresse, imprenable si elle la modèle à son image S'il faut combattre un mal, j'ai l'anéantiré Il y a toujours un mal à combattre, entre nous et dehors, faites comme vous l'entendez La voie est libre, suivez-moi Très bien, du coup c'est la bonne entrée Il va nous ouvrir le chemin Comme ça nous aurons parcouru le chemin, nous aurons tenu la distance Il est minuit et 7, on pourra faire une micro pause je pense, avant de se faire le boss Et une fois qu'on aura fini le boss, ce sera la fin de cette soirée dédiée tour de Durlag Ne faites pas un pas de plus, mon arc est pointé sur votre nuque et vous mourrez avant de m'atteindre Calmez-vous, je ne suis pas votre ennemi Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Je suis une idiote qui pensait pouvoir essayer cette tour comme un vulgaire trou de kobold Je dois le trou de kobold Vous êtes aussi bête que moi alors ? Je vous conseille de faire votre testament si vous avez l'intention de rester Mes camarades ont continué un peu plus loin pendant que je remettais d'un coup la tête Mes morts, ils sont morts et ça va être notre tour Je m'appelle Claire Denaïne et je devrais être morte Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu le signe du passage de votre groupe, il devait être assez compétent pour arriver jusqu'ici Nous n'étions ni faibles ni lâches, les inexpériences et la stupidité ont causé notre perte Ils ont continué alors que je me reposais un coup d'instant et j'ai entendu mourir Alors j'ai entendu, je n'aurais jamais dû amener ces jeunes ici Ils le voulaient mais ils ne pouvaient pas comprendre le danger Nous pouvons désarmer des pièges et tuer des monstres mais les véritables mâles je n'aurais jamais dû Peut-être ne sont-ils pas tous perdus, vous ne voudriez pas aborder tout espoir aussi facilement, espèce de vieil lâche ? L'espoir, j'ai perdu l'espoir parce que j'ai entendu leur hurlement Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les aider, je ne peux même pas m'attaquer à la créature qui doit venir N'avez-vous rien vu ou entendu ? Le pire c'est qu'elles n'avaient même pas bougé les petits doigts, ils se sont transformés en monstres et entretués Je suppose que vu l'histoire de cet endroit c'est ce qui devait arriver Ne me parlez pas d'espoir, mes amis sont morts Ah c'est juste mauvais, s'ils sont vivants je peux peut-être les sauver Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend n'est-ce pas ? C'est un chevalier démon, un chevalier démon aussi rare que maléfique A lui seul il pourrait tous vous détruire si toutefois il décide que vous êtes digne de cet effort Mes amis l'ont défié comme un vulgaire squelette et il leur a ri au nez Il n'a même pas eu besoin de prendir son épée Une créature saura que je suis une menace, je lui imposerai le respect, je vais lui montrer qui c'est le patron Même moi j'arrête de ce commentaire, vous devez prier pour ce qu'il vous trouve drôle lui aussi, vous ne savez vraiment pas Vous estimez donc qu'il n'existe pas moyen de s'en défaire, pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? Nous n'aurions jamais dû combattre un chevalier démon Nous étions en quête du donjon tout aussi stupide sans doute Mais nous ne cherchions pas à mourir, nous n'aurions pas dû rester chez nous Nous aurions dû rester chez nous, pardon Mes amis ont manqué leur seule chance et ont payé pour cela Et maintenant je ne peux pas les aider Quelle était cette chance dont vous avez parlé ? Vous avez déjà qualifié cette créature d'invincible, alors comment est-ce que vous l'avez touchée, mythoneuse ? J'ai eu du temps pour réfléchir, je ne pouvais ni avancer ni revenir sur mes pas Cette chose là-dedans, c'est peut-être même que je suis là Je doute que cela ait de l'importance pour elle, mais une chose qu'elle a dite m'a fait réfléchir Le miroir d'opposition qu'elle utilise doit être très puissant Peut-être assez pour infliger la même sœur au chevalier démon Sur les légendes, elles ont une certaine résistance, mais qui sait avec la magie, les règles sont faites pour les autres Je dois trouver le miroir et le tourner vers elle, ça semble trop facile Je sais, je doute que le miroir soit facilement accessible Et même s'il l'était, vous pourrez aussi bien en pâtir J'ai aperçu la salle, elle n'est pas très grande Tous ceux qui s'y trouvent sont probablement touchés Faites vos jeux, rien ne va plus Arrête de me dire que je ne peux pas sauvegarder Aïeux Je ne peux pas sauvegarder, je ne peux pas me reposer C'est attaché Ouais Lut, lut Ouais une cape Une cape du bouclier Plus simple contre les attaques de mêlée Plus simple contre les positives Mais on est trop de trucs Plus, plus plus de place Democrats la porte et bouillage du jeu on s'en fout le tueur passé les plus de annonce à chevalier d'un s'achever les émaux pas mort vivant calique la cape alors rester sur ce petit suspense à soutenable pour faire une pause je reviens deux minutes donc du coup youtube je te dis à la prochaine fait des trucs habituels avec tes vidéos laisse pouce commentaire blablabla et tout de suite la suite clique donc sur la vidéo qui va te montrer le combat contre le boss dans lequel on va probablement crever voilà à tout de suite salut